Si tu aimes mon contenu vidéo, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Allez, je te souhaite un excellent visionnage ! Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel unboxing Playmobil, mais cette fois-ci il sera un petit peu plus grand. Parce que c'est l'unboxing de mes cadeaux de Playmobil, qui sont mes cadeaux d'anniversaire hors-tard. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais vous montrer tous mes cadeaux Playmobil hors-tard. Et en gros c'est mes cadeaux d'anniversaire hors-tard. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc en premier j'ai eu ces deux spéciales plus. Donc ça c'est l'enfant avec lavabo, donc je ne sais pas si vous connaissez. Et ça c'est l'enfant avec luge, donc il y a deux enfants avec une luge. Ensuite donc j'ai eu la chambre de la petite fille. Donc c'est la chambre, voilà comme ça, rose un peu. Donc on a un lit canapé, un tapis, un bureau, etc. Ensuite donc ça c'est tout ce qui est articles complémentaires. Donc déjà on a la postière. Et en rapport avec la maison on a l'aménagement pour atelier. Donc c'est un article complémentaire de ma maison. Et enfin donc ça c'est le plus gros. Donc je vais vous montrer à ma main. Donc désolé ça va bouger. Donc je ne sais pas si vous avez reconnu un peu. Mais c'est l'étage supplémentaire de ma maison. Donc voilà. De ma maison Playmobil. Donc regardez ce qu'elle va donner maintenant. Voilà. Donc je vais assembler du coup tout cet étage. Et je vous retrouve juste après. Parce que je sens que ça va me prendre du temps et je ne peux pas vous le montrer. Parce qu'en fait moi ça va être très très mal filmé. Donc je vais tout assembler. Et on se retrouve juste après. Ok recoucou les gens. J'ai enfin fini de monter l'étage supplémentaire. Donc je voulais déjà installer avec la maison. Puisque ben voilà ça m'a pris 1000 ans. Mais je vais vous montrer le résultat. Voilà. Vous avez toute la maison. Regardez. C'est juste immense. Regardez. Donc la partie que j'ai rajoutée c'est celle-ci. Donc ça c'était déjà. Ça c'était déjà. Et ça c'était déjà. Mais voilà. Donc j'ai rajouté ça. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là vous voyez un peu de plus loin. Bon c'est un peu le bazar. Oui. Et en plus je vais vous raconter une petite mésaventure. Mais en fait quand j'ai voulu déplacer ma maison pour la démonder un peu. Pour remettre l'étage. Et ben elle s'est totalement explosée. Donc du coup voilà. Elle s'est explosée comme ça. Elle est tombée dans mes bras. Et elle est tombée de mes mains. Et du coup tout s'est explosé. Mais je suis assez contente du résultat. Simplement j'ai une petite mésaventure. J'ai une pièce effectueuse. Genre ça elle est effectueuse cette pièce. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec. Ça veut dire qu'en gros elle a un problème. Et du coup ben il faut que je... Voilà. Donc du coup maintenant on va pouvoir passer aux autres. Bon vous allez voir ça en quelques minutes. Sauf que ben moi il faut absolument que je reménage ma maison. Puisque comment vous dire qu'autrement j'aurais dû avoir des petits problèmes de place. Donc je vais tout reménager. Et on se retrouve juste après. Donc maintenant qu'on a vu l'étage supplémentaire. Nous passons à l'enfant avec lavabo. Donc c'est parti. Donc je vais l'ouvrir. Ok donc j'ai tout sorti. Donc voilà. S'il y a un meuble etc. Donc voilà. Donc je vais ouvrir ce sachet là du coup avec mon ciseau. Donc voilà. Donc on a déjà la petite fille. Elle est jolie quand même. Ensuite donc on a le lavabo. Donc je vais le construire. Voilà le lavabo et le tiroir. Voilà. Il manque aussi le petit roubaudet. Et voilà pour ce qui en est du lavabo. Ensuite donc il faut mettre des autocollants. Il n'a pas un truc. Il faut mettre... Ah oui non ok j'ai compris. Il faut mettre du coup des autocollants sur certains petits trucs. Donc sur ça. Et sur ce tube. Donc sur celui-ci. Donc il faut mettre l'autocollant 1. Donc voici ce petit pot. Enfin le voilà à peu près fini. Voilà le voilà fini maintenant. Et il y a le deuxième autocollant à mettre. Aussi donc on a une paire de tongs pour enfants. Donc elles sont très solides. Là on va les déboîter. Et voici du coup ce petit enfant. Là avec ses tongs. Donc aussi dans ce set. On a une brosse à cheveux de couleur jaune. Une brosse à dents bleue. Et un petit tabouret que j'adore. Voilà il est super mignon. Alors juste un truc. Si vous voulez faire tenir un peu mobile en équilibre sur le tabouret. C'est un peu galère. Aussi on a une petite serviette. J'ai même pas vu. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce spécial plus. Donc on va passer au deuxième spécial plus. Que j'ai eu. Donc qui est l'enfant avec l'uj. Donc c'est parti. Donc on va l'aurir. Ok. Donc déjà il y a le sachet principal. Donc voici les deux enfants. Donc on a déjà une petite fille avec une veste que j'adore. Hop. Et enfin une autre fille. Donc cette fois-ci elle est sans veste. Vous voyez qu'elle est un peu rouge. Donc je préfère celle-ci à l'autre quand même. Donc là on nous dit ce qu'il faut faire du coup pour la luge. Donc je vais le faire. Bon ok. Donc pour la luge on va laisser tomber la truc manivelle là. Je pense que je la ferai hors vidéo. Puisque bon ça a l'air d'un peu galère. Bon on va continuer sur autre chose. Donc on va partir maintenant du coup sur les pommes billes. Donc du coup je vais lui mettre elle à sa petite cagoule. Voilà. Et à cette fille, sa petite, son petit bonnet. Alors je crois qu'il y a un petit problème. J'ai trois gants verts et un gant bleu. Donc on est censé avoir deux gants bleus et deux gants verts. Bon. Oh là là. Je ne sais pas ce que j'ai avec les boîtes là en ce moment. Mais il se passe des choses bizarres. Bref. Bon du coup toi tu auras un gant bleu et un gant vert. Voici le plus bille avec un gant bleu et un gant vert. On va faire le focus. Voilà. Donc il est avec un gant bleu et un gant vert. Et voici la petite fille avec ses gants verts. Et bien sûr nous avons la luge. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce spécial plus. Donc il y a aussi les petits lapins. Attendez je ne vous ai même pas montré. Ils sont trop mignons. Regardez ce petit lapin blanc. Il n'est pas trop mignon. Et il y a aussi ce petit lapin gris. Regardez. Il est juste trop mignon. Mais je préfère le blanc quand même. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce spécial plus. On passe maintenant à l'une de mes boîtes préférées. Qui est la chambre de la nouvelle Nolaou. Donc que j'ai. Et du coup c'est la chambre de la fille. Donc je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc déjà à l'intérieur logique. Bah on a un sachet en fait comme toujours. On a déjà le bureau. Oh celui-là il est trop beau. C'est le canapé. Tous les accessoires. Alors juste je voulais faire une petite impression. C'est bien un canapé. C'est le même canapé que de la villa de luxe. Sauf que cette fois-ci il est vert. Et normalement il y a des coussins. Alors perso je le trouve pas si moche. Mais vraiment je le trouve qu'il n'est pas très moderne. Donc bon. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous retrouver les sachets. Et je vais tout vous montrer. Alors déjà il y a la nautique. On s'en fout. Un petit tapis. Il est trop 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 beau. Regardez il fait des bulles. J'aime trop. C'est quoi ça ? Alors les gens je vais me faire une surprise. Je vais avoir une surprise. Regardez. J'ai Trois Léters noirs. Alors que dans la boîte On est censé En avoir un seul. Bon aussi on a une petite couverture. Après bon il y a tout ce qui est livres etc. Des crayons. Et il y a encore un autre sachet que je vais ouvrir. Donc dans ce sachet déjà On a le personnage. Voilà. Regardez. Elle est juste trop 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 belle. Et on a encore une paire de tongs. Bon je vais vous la mettre juste après. Bon en tout cas je vais tout monter. Déjà premier truc que j'adore c'est la chaise de bureau que je vais construire. Donc en fait elle a... Ok elle focus. Ok c'est bon. En fait elle a ce petit truc rouge. Et en fait regardez on peut l'enfoncer dedans. Et je trouve ça juste trop 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 beau. Ensuite donc bon le bureau il n'y a rien d'exceptionnel pour moi dedans. Vraiment c'est juste un bureau. Parce que bon j'en avais déjà un dans tous les cas. J'aime beaucoup si ce petit meuble carré il est vraiment super sympa. Ensuite donc on a les coussins. Donc vraiment pas trop compliqué à monter. Il suffit juste de mettre le grand... Bref. Donc déjà voici le premier coussin. Et enfin donc le deuxième que je suis en train de construire. Voici le deuxième coussin. Donc après ça je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais regarder la notice. Je vais juste ouvrir ce petit sachet vu qu'il y a plein d'accessoires dedans que je veux voir. Alors déjà il y a un petit autocollant pour le miroir qui est juste ici. Donc ça je sais faire de son notice. Donc en fait faites bien attention. Vous mettez d'abord l'autocollant sur le miroir. Et ensuite... Alors j'ai déjà entendu. Il faut enlever la pellicule. Voilà il y a une pellicule et il faut bien l'enlever. C'est très important. Donc on continue. Donc du coup voilà. Donc je pense qu'on a à peu près tout construit. Je vais juste vérifier sur l'autique. Donc déjà premier truc à faire. Mettre les pieds sur le canapé. Et voilà le petit canapé. Du coup j'ai compris à quoi ça servait maintenant cette petite pièce. Puisque en fait c'est la petite lampe de chevet. Donc que je trouve juste trop 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 belle. Regardez. Elle est super sympa. On a aussi le petit cartable rouge et orange. Donc du coup genre maintenant j'ai trois cartables comme ça. Et j'aime bien ce style. Vu qu'on peut mettre des cahiers dedans. Et vraiment j'aime beaucoup. Donc maintenant on va ouvrir un set un peu en plus. Qui est donc la factrice. Donc ils offraient un truc gratuose. A partir de 60 euros d'achat. Donc je combine. Donc du coup moi j'ai pris la postière. Du moins la factrice. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà. Donc j'ai tout déballé. Donc déjà on a un truc pour poster les lettres. Et je pense que ça rapporte peut-être avec ça. Mais bon je ne sais pas trop comment ça marche. Donc je vais regarder la notice. Ah non ok ça n'a pas comme ça. Bon bref je ne sais pas. Ok donc on a encore d'autres sachets. Où j'ai mis mon ciseau. Et ça. My God. Regardez. Attendez je vous montre. Ça c'est toutes les lettres de la factrice. Donc là dans ce sachet il n'y a que des lettres. Les lettres immobiles. Donc des lettres qui sont postes. Bien évidemment. Donc voilà. Donc je vais tout construire. Et on se retrouve juste après. Et voici le résultat final. Donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière boîte de cet unboxing. Donc je vais tout pousser. Et du coup je vais vous montrer ce que c'est. C'est encore du coup un sachet Apple Bill. Vu que c'est un article complémentaire. Et c'est l'aménagement pour atelier. Donc ce qui va dans. C'est un article complémentaire en fait de ma maison. Que je mettrai du coup dans l'étage supplémentaire. Donc du coup je vais l'ouvrir. Ok. Alors là il y a des trucs. Donc déjà il y a la notice ici. Avec quelques petits accessoires. Des plantes. Un sachet un peu bizarre. Et un sachet où il y a quelques petits trucs un peu sympas. Donc je vais tout ouvrir. Donc je vais d'abord commencer par ouvrir tous les sachets. Bon du coup j'ai tout déballé. Alors on va chercher un peu. Qu'est-ce que c'est que ce tapis ? Ah oui non j'ai cru que c'est un tapis ça. Mais non c'est la feuille d'autocollant. C'est la feuille d'autocollant. Donc du coup je vais tout construire. Alors désolé si je ne vous montre plus les passages où je construis. Tout simplement. C'est juste tout simplement pour une raison de durée de vidéo. Donc du coup je vous retrouve à la fin. Quand tout sera construit. Donc voilà. Donc ce que ça a donné. Donc je vous montre juste tous les accessoires vite fait. Enfin voilà. Donc du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501